Elisabeth Trempé qui répond à notre interview, voilà on s'est vus pendant le stage de préparation, je vous avais dit à qui ou à quoi penseriez-vous en premier après cette victoire ? Finalement qui est-ce, quoi est-ce ? Comme je vous avais répondu il y a quelques jours, d'abord la sensation du devoir bien accompli et puis aussitôt après à mes proches et à mon père qui n'est plus de ce monde mais qui aura été vraiment très heureux. Alors cette victoire elle a été difficile quand même, on se disait la finale c'était contre la Corée, finalement non, la finale c'était bien aujourd'hui, c'était alors c'est la Brésil qui recevait la France aujourd'hui en France, comme en 98, vous y avez pensé ou vous n'y avez même pas songé ? Non, c'est le genre de détails auxquels on ne pense pas avant un match. Moi je suis restée concentrée sur mon équipe, sur le jeu et surtout comment montrer cette équipe brésilienne qui aujourd'hui a montré quand même de belles valeurs. Madame Loiselle, qu'est-ce qui a fait la différence en votre séance entre deux brillantes équipes collectivement ? La différence, je pense que c'est la façon dont on est rentré dans le match, on est bien rentré, comme sur plusieurs rencontres d'ailleurs depuis le début du tournoi, parce qu'on a marqué dans les premières minutes au jeu. Troisième. Et puis le collectif, je pense, a fait la différence, on avait travaillé aussi pour être en capacité, moi j'avais monté mon projet de jeu pour être en capacité de jouer en contre, on a vu de belles opportunités en contre-attaque. On savait que cette équipe brésilienne, sa principale qualité c'est quand même pas de nous défendre, et surtout de bien défendre collectivement, donc on avait axé le point de jeu là-dessus. On aurait pu en marquer sur deux ou trois. Mais il y a eu quelques balles de break ratées. Voilà, il y a eu quelques balles de break. Bon, maintenant on a gagné, on a tenu le résultat jusqu'au bout. On s'est fait peur parce qu'à 2-0 on prend un but rapidement derrière, mais bon, on a tenu dans les séances. Pour autant, belle efficacité offensive parce que Lyon en Coupe d'Europe des clubs et l'équipe de France a quelquefois du problème de réalisme. Qui semble pas être le cas de votre équipe ? Est-ce que vous avez votre petite recette ? Ouais, un petit peu. On travaille devant le but avec des zones préférentielles pour arriver sur le but et surtout pour mettre les ballons. Et j'ai eu la chance d'observer la Coupe du Monde au Canada avec la FIFA en tant qu'observatrice FIFA. J'ai fait une analyse très précise de tous les buts qui ont été marqués au cours de cette compétition. Et aujourd'hui je m'en sers, je fais les transferts à l'entraînement et je fais travailler mes jours en conséquence. Et je travaille aussi en collaboration avec un de mes collègues qui est Froto, qui est Lionel Ruxel, qui est un spécialiste des attaquants et qui a aussi évolué une analyse sur le championnat de Ligue 1 chez les garçons. Prochaine étape pour l'équipe de France militaire, c'est quoi ? C'est le championnat d'Europe. Je crois dans deux ans, mais je ne suis pas encore intéressée à la suite. J'avais une mission jusqu'à cette Coupe du Monde. On va voir ce qui va se passer par la suite. Vous êtes fière, j'imagine, excuse-moi. Vous êtes fière ? Très contente, très fière. Et vraiment, cette équipe, elle a fait preuve d'une union exceptionnelle. Alors justement, l'avenir de Elisabeth Loisel, c'est quoi ? Parce que cette année, donc, victoire sur la France championne du monde militaire. Il y a un an, championne du monde universitaire. En 2012, j'ai eu cette championne du monde, donc plus l'équipe A. En 2019 ? Non, non. Pour l'instant, j'avais ce projet avec l'équipe militaire. Je vous l'ai dit, bien sûr que j'ai envie, et c'est ce qui me plaît et me convient le plus, d'être sur le terrain avec une équipe. Mon collègue et ami Philippe Bergerot a une belle campagne à mener avec les Jeux Olympiques. Moi, je leur souhaite pleine réussite. Vous voyez, il est là aujourd'hui. Il y a également mon directeur technique national qui sont venus au match. C'est bien preuve que cette équipe militaire est prise en considération. C'est bien preuve qu'elle fait partie du panel de l'ensemble des sélections nationales et reconnue par la Fédération. Ma présence avec eux est également un témoignage de tout cela. Donc, c'est du bonus pour le foot féminin. Bien sûr. Juste, votre futur à vous tout de même. Est-ce que vous allez rester auprès de l'équipe militaire ? Pour l'instant, peut-être vous reposer ou reprendre un poste à la FFF ? Moi, je suis toujours à la FFF, même durant cette année que j'ai passé avec les militaires. Je suis entraîneur national à la Fédération. J'ai été missionnée dans le cadre de ce projet avec les militaires pendant un an. Mon job à la Fédération, en parallèle, parce que je l'ai quand même mené aussi, c'est d'être entraîneur dans le pôle formation des entraîneurs de haut niveau et de tous les diplômes de haut niveau. Très bien. On vous laisse savourer cette victoire. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Mais je vous en prie, c'était à plaisir. Merci de votre grande disponibilité.